à deux pas de la tour eiffel au coeur de paris pour hugo 20 ans et alice 23 ans c'est un peu une nouvelle vie qui commence ce frère et cette soeur originaire de toulouse viennent faire ensemble leurs études à paris ils doivent équiper leur appartement avec un budget très serré et cherchent donc le meilleur prix leur quête commence dans cette grande enseigne d'électroménager alors il y avait ça non ça c'est pas très cher ils veulent d'abord une cafetière filtre bah ouais au cas où et repère celle ci à 36 euros 99 t'as pris le prix aussi ok pour le frigo et ils ont donc également besoin d'un réfrigérateur donc on a vu je suis là mais il n'y a pas de congélateur dedans donc si vous aviez l'équivalent avec une petite partie congélateur ce serait vraiment bien en fait d'accord avec un petit département freezer ou congélateur un peu comme celui-là mais au moins cher si vous avez d'accord elle aimerait dépenser autour de 100 euros pour un petit frigo avec freezer alors toute façon pour aller dans vos budgets j'aurai un petit réfrigérateur bar qui sera 95 euros sinon on passe au dessus des 300 euros d'accord ok sur les petits formats c'est toujours plus compliqué ouais d'accord et la livraison elle est incluse la livraison sur les produits en dessous de 300 euros on est sur des livraisons payant à 29 euros pour l'entrée de gamme avec la livraison ils en auraient donc pour 130 euros ce qui fait un petit quai alice c'est quand même 30 euros pour une livraison donc ça fait vite monter le prix enfin c'est ils espèrent trouver un peu moins cher et plutôt que de faire le tour de tous les magasins ils rentrent tranquillement chez eux ils se partagent à deux ce 30 mètres carrés qu'ils doivent équiper ce qu'on cherche de manière assez urgente parce que sans frigo c'est un peu compliqué c'est le frigo donc on a cet espace là ce qui fait que on est limité quand même en taille et surtout en budget pour trouver un frigo dans leurs moyens ils vont finalement avoir recours à un comparateur de prix 119 euros 99 avec la livraison contre 130 euros en magasin on gagne 10 euros pour un produit qui correspond davantage et nos amis en plus donc c'est ça vaut vraiment la peine ils trouvent aussi une cafetière à 18 euros sans la livraison les comparateurs de prix pour tenir notre budget nous sommes très nombreux à les utiliser il y à quel coût le dénicheur idéalo ou encore google shopping pour les grands généralistes qui vous permettent de balayer quasiment tous les produits et services il y a aussi les comparateurs spécialisés dans les assurances les banques et même depuis peu le gaz et l'électricité 8 français sur 10 auraient l'habitude de se tourner vers eux pour faire des économies au moment d'un achat important alors peut-on leur faire confiance sont-ils indépendants des marques les comparateurs sont-ils les alliés ou les ennemis du consommateur pour faire de bonnes affaires notre enquête commence à paris chez le pionnier du secteur nous sommes chez quel coup le comparateur est visité par 300 mille personnes par jour et il est dirigé par nicolas journée il y a une ombre qui plane ici celle du créateur du site l'une des grandes figures de l'internet en france je vais vous présenter pierre chapaz qui est le fondateur de quel coup à la fin des années 90 cet ancien d ibm et le premier en europe à créer un comparateur de prix à l'époque en 99 on était en plein boum d'internet de e-commerce venait d'arriver sur sur le marché français et donc le nombre de e-commerce ans était en pleine croissance ça permettait vraiment de guider les internautes effectivement dans leurs recherches dans leurs achats en trouvant des prix moins cher chose qui était assez fastidieux à faire dans le monde physique en 2004 le comparateur de pierre chapaz est revendu 475 millions d'euros il appartient aujourd'hui à un fonds d'investissement anglais alors comment ça marche à la base il y a un programme informatique très sophistiqué qui permet de balayer le web et de recenser les prix des e-commerçants ce sont les lignes de code de notre algorithme qui est le socle de notre notre entreprise et qui permettent d'améliorer la pertinence et la rapidité de réponse pour les résultats de recherche de nos internautes on utilise les données envoyées par nos marchands on les retraite on les simplifie pour aller retranscrire à l'écran de façon simple pour les utilisateurs alors cette belle machine permet-elle de balayer tout le web et de ne rater aucune bonne affaire en fait pas tout à fait vous allez comprendre pourquoi contrairement à ce que l'on pourrait croire chez quel coup la plupart des salariés ne sont pas là pour améliorer la puissance informatique du comparateur je suis commercial je suis commercial je suis commercial moi je suis commercial directeur commercial il y a tout simplement 70 commerciaux sur un total de 170 salariés cette petite armée recrute les marques qui apparaîtront sur le site en fait un comparateur c'est un peu comme un magasin où sont référencés les marques mais par ordre de prix on référence uniquement les offres des marchands et qui ont un accord commercial passé via notre équipe commerciale tous les marchands ne souhaitent pas être référencés sur un comparateur de prix c'est leur choix chez eux il y à 5000 marques alors pourquoi ces enseignes sont elles prêtes à payer pour apparaître mais saline est l'une des commerciales de quel coup ce jour là montreuil en région parisienne elle se rend au siège de ce site de vente d'articles de montagne avec lequel le comparateur a passé un contrat julien jérémy l'un des patrons du site voudrait booster les ventes de quelques-uns de ses produits dont cette veste de ski là tu as une veste de ski de chez c'est le modèle homme mais elle sera en vente à 399 euros il voulait aussi écouler les stocks de cette tente pour glacier format deux places donc le gros du marché à 500 euros ça a l'air assez confort écoute mais plutôt pas mal je vais rester ici moi allez salut ces produits vont se retrouver sur le comparateur et quand les consommateurs les choisiront ils seront immédiatement renvoyé vers le site de julien voilà pourquoi il a passé un accord avec eux on a une base de clients qui revient qui est régulière qui fait du bouche à oreille on a aussi besoin d'être découvert par plein d'autres gens le marché est énorme et donc on a besoin d'outils comme le vote parce que spontanément la plupart des clients vont sur des comparateurs de prix évidemment cette visibilité supplémentaire n'est pas gratuite bien au contraire comme tu le sais on a un business modèle un modèle économique sur le qui fonctionne au coup par clic donc sur en moyenne on est à 19 centimes sur ce type de produit chaque fois quelqu'un va venir par votre intermédiaire il ya une commission qui s'applique exactement on a gagné un visiteur de plus exactement rentrer quelqu'un de plus dans notre magasin voilà c'est ça c'est exactement comme ça qu'on fonctionne en moyenne les marchands affiliés dépensent 3000 euros par mois pour figurer sur le site en résumé vous l'avez compris quand vous utilisez ce type de comparateur vous allez trouver la meilleure offre certes mais parmi les commerçants qui ont accepté de payer sur le site de quel coup c'est même écrit de manière très claire ce comparateur est une plateforme de référencement non exhaustif d'offre de sites marchands contre rémunération tout est indiqué clairement comme le veut le code de la consommation c'est ce qui est imposé à tous les comparateurs de prix en effet depuis 2016 la loi amont précise que tout opérateur de plateforme en ligne est tenu de délivrer au consommateur une information loyale claire et transparente alors est-ce toujours si clair que ça pour le consommateur à paris à deux pas de la place de la république on se fait notre point bi hebdomadaire comme convenu nous sommes chez assurland le premier site comparateur d'assurance olivier moustakakis en est le fondateur et le directeur général il fait le point avec ses équipes marketing je ne sais pas ce que vous en pensez mais on a réfléchi à mettre le panel plutôt à gauche avec le warning plutôt à droite on peut prévoir une version comme ça et l'attesté leur site est de plus en plus fréquenté il faut dire qu'ils promettent d'importantes économies jusqu'à 33% d'ailleurs sous nos yeux l'un des commerciaux va faire en sorte de tirer les prix vers le bas bertrand geoffroy a remarqué que l'une des compagnies d'assurance qui est en contrat avec le comparateur a un problème de tarifs on note un décrochage de son positionnement tarifaire c'est à dire que son offre est moins compétitive et tout d'un coup depuis le mois de septembre il va l'appeler pour l'alerter et lui demander de faire un effort écoute je t'appelais c'était pour faire un petit point sur les performances de ton offre sur le panel il y a eu un décrochage au mois de septembre d'accord alors je voulais savoir si d'une part toi tu avais fait évoluer ton tarif récemment écoute non pas une bonne nouvelle en fait d'accord mais je pense que j'ai une explication on a récemment intégré un grand nom de l'assurance sur le panel et je pense que c'est ce nouvel acteur qui vient manger un petit peu des parts de marché chez nos autres partenaires ok il faudrait voir si toi en interne tu as en capacité d'adapter ton tarif pour essayer de contrer ça et bien merci à toi alors le comparateur travaille comme ça avec 78 compagnies d'assurance contre rémunération et d'ailleurs comme le veut la loi ils sont clairs avec le consommateur à chacune de ses recherches cette liste ne représente pas l'ensemble des offres du marché assure land ne perçoit pas de rémunération sauf si vous choisissez l'une d'entre elles mais il ya une autre information qui n'apparaît pas forcément au premier regard ce sont les noms de certains de leurs propriétaires nous avons demandé à olivier moustakakis de nous montrer l'endroit où c'est mentionné sur son site il faut juste aller sur là où elles sont indiquées c'est à dire là où elles doivent l'être dans les mentions légales vous avez tout le détail pour cela il faut cliquer en bas de la page d'accueil et en effet au milieu de ce texte on peut lire les utilisateurs reconnaissent avoir été informés que le groupe covea détient 10% du capital et si on fait une petite recherche sur internet on se rend compte que covea est un groupe d'assurance qui rassemble la gmf mma et la maf alors le fait que ces trois compagnies soient présentes au capital du comparateur a-t-il des conséquences sur le fonctionnement du site ça n'est pas doute parce qu'on affiche tout le monde et tous les gens qui nous restituent au contraire c'est une force parce que ça permet d'afficher des marques connues voilà donc on a un panel qui est très large et représentatif donc qui permet à l'internaute de trouver chaussures à son pied selon le directeur général toutes les compagnies d'assurance avec lesquelles ils travaillent sont traités de la même manière mais à entendre certains professionnels la présence d'assureurs à son capital pourrait avoir un effet sur le comparateur il ya l'heure on démarre la réunion à quelques kilomètres dans la capitale nous arrivons cette fois ci chez fluo fred on attend combien d'utilisateurs on va se situer dans les je sais pas je dirais 2000 utilisateurs sur les quatre jours avec un gros pic sur la première journée comme on l'a vu dans les campagnes c'est là on renforce l'équipe de tes experts oui oui on va renforcer l'équipe et puis on cette start-up propose une application qui passe en revue tous vos contrats d'assurance pour faire le tri et éventuellement en remplacer dans le but de dépenser le moins possible et le créateur jean de casté et critique envers assurlandes allez on y va devant nous il va faire semblant de rechercher sur le site un contrat d'assurance auto 50% de bonus depuis trois ans voilà j'ai fait zéro sinistre et je vais prendre du tout risque et voilà le résultat mma la maf et la gmf sont dans les cinq premiers c'est trois assureurs un deux et trois font partie du même groupe que le comparateur que nous voulons utiliser selon lui les compagnies d'assurance au capital du comparateur et les autres ne serait pas tout à fait sur un pied d'égalité quand vous avez des assureurs qui possèdent un comparateur les assureurs qui ne possèdent pas de comparateur peuvent se sentir un peu lésés parce que effectivement tout leur secret de fabrication sont mis à disposition de leurs compétiteurs mais jean de casté n'apporte pas de preuves pour appuyer ses dires et de toute façon le consommateur n'est pas lésé quoi qu'il arrive il aura toujours au final le prix le plus bas parmi les assurances qui apparaissent sur le site des comparateurs qui sont la propriété de marque ou bien encore qui propose seulement les produits des enseignes qui ont payé pour apparaître alors y'a-t-il un autre modèle un modèle de comparateur plus indépendant et qui prennent en compte l'intégralité de l'offre du marché dans les environs de montpellier un homme pense l'avoir trouvé françois cancès aime profiter de son extérieur et faire des barbecues ben voilà je fais cuire quelques chipolatas il a réussi à se payer ce modèle d'une marque célèbre qui était affichée à un certain prix en grande surface c'est un barbecue qu'on avait autour des 99 euros histoire de pas passer la barre de la de la centaine et c'est un barbecue de mémoire que j'ai dû avoir autour de 69 euros donc ça fait déjà une bonne une bonne réduction ce petit entrepreneur arrive aussi à assouvir sa passion pour la spéléologie à moindre frais donc ici par exemple la tenue que j'utilise à chacune de mes sorties pareil 25% moins cher il l'a eu aux environ de 105 euros au lieu de 150 très bonne affaire également pour cette lampe frontale résistante et étanche ça c'est une lampe que l'on trouve dans le commerce autour de 350 euros j'ai eu effectivement cette lampe autour des 220 euros et pour faire ses bonnes affaires il n'a pas eu à passer des heures devant des comparateurs il ne s'est pas donné beaucoup de mal comme aujourd'hui où il cherche pour son fils étudiant un aspirateur voilà je vais aller chercher un tarif de référence il trouve en quelques secondes sur un site marchand ce modèle à 199 euros 90 et comme il a installé sur son ordinateur un comparateur d'un nouveau genre il a immédiatement cette fenêtre qui apparaît vous trouvez ça trop cher je le veux moins cher demandez aux shoppeurs de vous trouver un meilleur prix c'est leur spécialité automatiquement ça va m'envoyer vers le site demande publiée les shoppeurs sont sur le coup vous recevrez leur trouvaille par email alors qui sont ces shoppeurs ils sont dix mille regroupés derrière le site croche shopper un comparateur collaboratif en fait c'est une communauté de passionnés un peu geek qui aime les défis un peu plus loin toujours dans l'agglomération de montpellier arthur en fait partie avant tout cet étudiant en graphisme est un passionné de dessin mais il passe aussi chaque jour beaucoup de temps sur internet et pour lui chercher le meilleur prix pour le compte des autres c'est comme un jeu où il veut être le plus fort comme pour l'aspirateur de françois notre passionné de spéléologie il était au départ à 199 euros 90 mais un autre shoppeur de la communauté on a déjà trouvé un à 134 euros 60 arthur va tenter de faire mieux je vois ce que l'internet me propose on va dire dans dans ce qu'il a de plus classique de plus référencé mais il a des adresses moins fréquentées de bons connaisseurs du web en l'occurrence je connaissais un site qui fait ce genre de ce genre d'aspirateur qui est un site passe pas très connu que la plupart des internautes ne connaissent pas l'occurrence il a 129 euros 49 à comparer au prix de départ soit 70 euros de différence il copie le lien que pourra récupérer françois pour acheter son aspirateur ce travail arthur le fait une demi-heure par jour pour défier les autres geeks et pour une somme symbolique moi j'ai 1265 points 1265 points fait 12 euros 65 c'est pas pour l'argent que je fais ça c'est pour le par l'altruise et le point de service et si je peux économiser 10 euros 20 euros quand j'aurai plus de points c'est un bonus alors qui a eu l'idée d'utiliser cette main d'oeuvre quasiment gratuite c'est une jeune femme de 38 ans qui travaille chez elle marie cecile de fossini s'est inspiré d'un site aux états unis qui fonctionne de la même façon et elle a créé sa start up l'année dernière pour faire rentrer de l'argent elle a comme les autres comparateurs des marques qui payent pour apparaître sur son site mais avec une nuance ce qui est important à savoir c'est qu'on ne limite pas les résultats sur crush hopper aux annonceurs avec qui on a des partenariats et qu'on laisse bien toutes les réponses de la communauté ce qui fait l'intérêt nous c'est notre service et ce qui nous démarque aujourd'hui sur le marché alors comment cela se traduit il sur le site il y a d'un côté les trouvailles des geeks qui ont selon elle cherché les bons prix pour les clients en toute liberté mais également un espace où apparaissent des bonnes affaires mais cette fois ci les marchands ont payé pour figurer à cette place ce nouveau comparateur créé il y a un an a déjà été utilisé par 120 mille personnes